Donc notre première mission ici au Centre des Métiers du Patrimoine, dès 1999, transmission et valorisation du patrimoine. Je m'appelle Anne-François Barthélémy, je travaille ici au Centre des Métiers du Patrimoine depuis le 1er juillet 1999, donc il y a quelques années. J'ai la chance d'être historienne de l'art de formation et de m'être spécialisée en histoire de l'architecture. Donc je suis vraiment dans le domaine qui me passionne depuis de nombreuses années. Ce qui est important, je pense, parce qu'ils ont déjà une formation de peintre en décor, ce qui est important, c'est de connaître les différentes techniques anciennes. Aujourd'hui, on est peintre en décor, il y a énormément de leçons à avoir sur les techniques anciennes. Donc le travail de la chaux, ça n'a l'air de rien, mais c'est véritablement un matériau qui est en plein dans la dynamique de demain. Un peintre en décor ne doit pas travailler avec de l'acrylique et des choses chimiques. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet esprit de réflexion écologique, économique. Même si la chaux met un peu plus de temps à sécher, ça vaut la peine à long terme. Une surface en marmorino, donc en peinture à la chaux, enfin c'est tout un travail qu'on utilise beaucoup en Italie. C'est une méthode très durable. On le voit puisqu'on a des maisons du XVIIe siècle qui ont toujours leur bon mur en chaux, qui ont respecté, ça respecte la respiration du mur, l'isolation. Donc ça n'a l'air de rien, mais en réalité, les techniques anciennes répondaient déjà aux exigences d'aujourd'hui. Et on doit penser vraiment aujourd'hui, avec ce respect du matériau, de son utilisation, et donc nos jeunes peintres en décor, lorsqu'ils vont travailler, ils doivent avoir ces éléments-là en main. Ça ne leur empêche pas de faire une peinture et un décor qui soient complètement contemporains et qui soient leur identité. Mais s'ils utilisent les matériaux de fond qui sont plus durables, alors là on est dans le bon.